Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On en a vu un petit extrait un petit peu avant, on a vu une multitude de personnages qui virevoltent autour de la table sur laquelle tu es là. Tout à fait. Je voulais savoir Corinne, déjà d'où tu es venue cette passion pour le théâtre ? Alors je pense que le théâtre me vient de ma grand-mère qui voulait absolument être sur les planches et c'est un vieux rêve de ma grand-mère et je pense que je porte cette énergie de ma grand-mère en fait qui était passionnée et voilà, elle me l'a transmis tout simplement. Qu'est-ce qu'elle faisait grand-mère en particulier ? Elle n'a jamais fait de théâtre mais elle en parlait tout le temps. D'accord. Voilà, donc comme elle en parlait tout le temps, voilà, ça m'a intéressée et depuis que je suis petite en fait je joue plus ou moins la comédie. Voilà, c'est quelque chose d'inné je pense. Qu'est-ce qui te plaît du coup dans le théâtre ? Ce qui me plaît c'est en fait d'être en dehors du monde réel, c'est-à-dire de pouvoir incarner des personnages, de faire des choses qu'on ne ferait pas dans la vie de tous les jours, de changer de peau, quelque part avoir plusieurs vies en une vie, voilà, c'est un petit peu ça. Nous allons nous battre, c'est au terreur ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis fou ! Hé, quelqu'un de l'autre ! C'est au terreur ! Je vous aime, j'ai perdu la tête, j'ai perdu la tête et je vous aime, je vous aime comme je n'ai jamais aimé, mon imbécile comme un Dieu, je vous aime. J'ai lâché douce l'âme et neuf m'ont lâché et je n'ai jamais aimé aucune comme je vous aime. Je me sens dissous, dékiffé, aléantie, à genoux comme un idiot ! C'est le cas où je n'étais plus amoureux de personne, je m'étais pourtant bien juré ! Et je me vois là dans ce pétrin ! Quelle honte, quelle dérision ! Et je vous offre ma main ! C'est oui ou c'est non ? Vous ne me voulez pas de moi ? Alors, tant pis. Attendez ! Eh bien ? Non, allez-vous-en ! C'est-à-dire que... Attendez ! Non, partez ! Partez ! Oh, que je suis curieuse ! Que je suis curieuse ! Attendez ! Non, partez ! Mais que je vous l'attendais ! Féchez-vous ! Adieu ! Mais oui, mais oui ! Partez ! Où allez-vous ? Non, partez ! Ah, que je suis curieuse ! N'approchez pas ! N'approchez pas ! N'approchez pas ! Non, n'approchez pas ! N'approchez pas ! Moi, je suis curieuse contre moi-même. Trombez amoureux comme un potache. Je vous aime. Bien besoin de cette histoire. Nous sommes en pleine maison, je dois récupérer les intérêts demain. Et vous voilà vous, par-dessus le marché. Vous ne me le pardonnerez jamais. Arrière ! Bas les pattes ! Nous allons nous battre ! Sort ! Sort ! Et pourquoi ce choix de Tchékov ce soir pour... Alors Tchékov, je l'ai choisi tout d'abord pour l'écriture, parce que je trouve qu'il a une très très belle écriture. C'est quand même... C'est un dramaturge à la base, mais je voulais montrer de Tchékov un autre côté, le côté comique, avec les deux farces de l'ours et du Jubilé. Et j'ai vraiment été très touchée par son écriture, par l'effet comique, et puis aussi par la sensibilité de la mouette, qui est une pièce à la fois superficielle, parce que ce sont des personnages un petit peu dans l'amour, avec des histoires de tous les jours, mais en même temps qui sont très profonds, qui cachent des blessures profondes. Voilà, c'est un peu ça. Dans ces adaptations de ces pièces, qu'est-ce que tu veux transmettre au public ? En parlant premièrement de l'ours, par exemple. Alors par exemple, l'ours, c'est plutôt de la joie, c'est une histoire d'amour un petit peu insolite. C'est le hasard de la vie, en fait, qui transporte deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre au début. Et bon, la magie de l'amour, c'est ça. C'est de se rencontrer avec deux personnages très différents. Et finalement, ça le fait, quoi. Voilà. Alors, il s'agissait d'une grande œuvre. Voyez-moi ça. Il n'a donc pas organisé ce spectacle parfumé au souffle pour nous amuser, mais pour nous faire une démonstration. Pour nous apprendre comment il faut écrire des pièces et ce qu'il faut jouer. Cela devient ennuyeux à la fin. Je commence à en avoir assez. Ce garçon est capricien, plein d'orgueil. Mais pourquoi ne pas choisir une pièce ordinaire au lieu de nous régaler de ce délire décadent ? Je veux bien écouter délirer quand il s'agit d'une plaisanterie. Mais cette prétention a des formes nouvelles, a une nouvelle ère artistique. Merci. Pour moi, pas en fait de formes nouvelles, je ne vois là qu'un mauvais caractère. Chacun écrit comme il veut et comme il peut. Mais qu'il écrive comme il veut et comme il peut. Mais qu'il me laisse tranquille. En concernant l'autre pièce, la mouette ? Alors la mouette, c'est un condensé de la mouette. Parce que la mouette, c'est une pièce en quatre actes, qui est assez longue, où il y a beaucoup de personnages. Donc je voulais quand même en sortir un extrait. Donc j'ai pris les personnages les plus importants à mes yeux. Et j'en ai fait un condensé pour qu'on ait aussi la possibilité de jouer cette fameuse mouette, qui représente la liberté, la naïveté de Nina. Voilà. Les mauvais choix qu'on fait parfois. Si vous pouviez dire à Irina Niklovna de rester encore. Qu'écrivez-vous ? Ce n'est rien. Un sujet qui me passe par l'esprit. Celui d'un petit conte. Au bord de l'ac, vit depuis l'enfance une jeune fille. Elle aime ce lac comme on aime une mouette. Et comme une mouette, elle est libre et heureuse. Mais un homme arrive, par hasard. Et par désœuvrement, on l'a fait périr comme on l'a fait périr cette mouette. Dans le Jubilé, on voit que ça monte en intensité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça monte en intensité au niveau déjà de la locution des phrases, des discussions entre les acteurs. Et ça part vraiment... Ça part en cacahuètes. En cacahuètes. Voilà, je n'osais pas le dire presque. Mais c'est complètement ça. On ne s'y attend pas. Oui, c'est une folie douce. C'est une folie douce. Je vous en supplie. C'est l'horreur. Oui, quand d'ici. C'est la lame, cette femme âge. Je suis malheureuse. Je suis assainé. Du coup, qu'est-ce qu'il faut en retenir, d'après toi ? Le Jubilé, finalement, c'est ce qu'on vit aussi à notre époque. C'est le stress, le burn-out, toutes ces choses-là. En fait, Chekhov, ça date de la fin du 19e siècle. Et finalement, on se rend compte que rien n'a changé. Et que les gens qui sont stressés par l'argent, par le travail et tout ça, c'est toujours la même chose. Il y a toujours des gens qui viennent réclamer. Il y a toujours des gens qui viennent se défendre. Et en fait, ça crée une énergie assez explosive dans le Jubilé. Plus particulièrement dans le boulot, maintenant. Comment vous avez travaillé pour monter ce spectacle-là ? Alors, en fait, on a travaillé très rapidement sur les textes. Tu connaissais déjà tout le monde ? Alors, je connaissais tout le monde, oui. J'ai joué avec Lucie, qui joue dans le Jubilé, l'épouse du banquier et qui joue dans l'ours. J'ai joué avec elle. J'ai joué aussi avec Marie-Christine, qui, dans le Jubilé, la vieille dame qui vient réclamer de l'argent. Donc, on se connaît effectivement. Donc, déjà, c'était plus facile en se connaissant. Après, je n'avais jamais mis en scène ces personnes-là. Je les connaissais en tant que comédienne. Donc, on a vraiment attaqué dans le vif du sujet. Je crois qu'on n'a pas eu le temps trop de se poser. On ne s'est pas trop posé de questions. On a essayé de s'amuser et de faire ça le plus précisément possible. On a essayé vraiment de travailler les détails. Voilà. Ça a été quand même assez intense. Je veux dire que de dénigrer les vrais talents. Ha ! Belle consolation ! Les vrais talents. J'ai plus de tailleur de vous tous qui vous parlez frère. Vous autres, routiniers, vous êtes imposés en art. Rien n'est permis et authentique que ce que vous faites. Tout le reste, vous l'emprimez. Vous l'étouffez ! Je ne vous reconnais plus, ni toi, ni lui. Décadent ! Retourne donc à ton cher théâtre et va jouer dans des pièces lamentables et stupides ! Je n'ai jamais joué dans de pareilles pièces. Laisse-moi. Tu n'es même pas capable d'écrire malheureux Vandeville. Petit bourgeois, parasite, grippe sous, clochard ! Lors d'une conversation que nous avons eue il y a quelques temps de ça, tu m'avais dit que tu avais envie de passer ce cap de l'actrice à la metteur en scène. Je ne sais pas comment dire, metteuse, metteur en scène on va dire. On peut mettre au masculin, mais ça ne me dérange pas du tout. Maintenant que tu l'as fait et que tu y es, est-ce que tu es satisfaite ? Ah oui, je suis très satisfaite. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on est acteur ou comédien, on se laisse guider. C'est un peu comme une danse. On se laisse guider par le metteur en scène. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige les choses, les mouvements, même si l'acteur a une certaine liberté. Mais quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est nous qui dirigeons. Donc c'est complètement autre chose. On mène la danse. Et c'est ce rapport entre le comédien et le metteur en scène qui fait qu'on arrive à faire quelque chose de bien ou pas. Il faut qu'il y ait de la joie et de la bienveillance, surtout entre nous. Il faut se faire confiance, je dirais. Si je peux me permettre la question, c'est peut-être un peu une question piège. Quelles sont tes qualités en tant que metteur en scène, d'après toi ? Ah, c'est une question pas évidente. Je dirais que ce sont mes qualités humaines. Parce qu'on ne peut pas être un bon metteur en scène, à mon sens, si on n'a pas de qualité humaine. Un comédien, c'est toujours un petit peu fragile, quelque part. Parce que ça va toucher à l'intérieur de lui, le regard des autres. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je ne fais pas bien ? Donc s'il n'y a pas une bienveillance, en tant que comédien, on peut vite être déstabilisé, en fait. Donc voilà, je pense que tout peut se faire dans la bienveillance. Et avec une certaine discipline en même temps. Tu as présenté cette pièce ici au Théâtre de Lambéry pour la deuxième fois. Peut-on l'espérer la voir ailleurs ? Est-ce que tu as envie qu'elle soit ou qu'elle soit promue ailleurs ? Est-ce que les musiciens, j'allais dire les acteurs, sont... j'ai tellement habitué à mes concerts. Est-ce que les acteurs te poussent à aller de l'avant et à proposer plus loin ? Oui, c'est parce qu'on aimerait jouer ailleurs. Alors pour l'instant, on n'a pas encore cherché d'endroit. Voilà, mais c'est un projet. Effectivement, c'est un projet. Et tout le monde est motivé pour le faire. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Voilà, je le souhaite. Et pourquoi, en actualité, au niveau théâtral ? Tu repars sur les planches en tant qu'actrice ? Alors, il est probable que je refasse une mise en scène. Ce n'est pas encore tout à fait défini, mais ça va se faire là. D'ici une semaine, on y verra plus clair. Et ça devrait se faire, oui. Une nouvelle mise en scène. Mais je souhaite quand même continuer à jouer à un moment donné. Il va falloir que je m'organise, parce que c'est important pour moi aussi de ne pas perdre le contact avec les planches et le fait d'être comédienne. Sinon, je ne pourrais plus donner. Bien sûr. Voilà, il faut rester dedans, je pense. Alors, la mise en scène de cette soirée a été faite. Je veux bien la remercier. Corinne, à pleine course ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !